Complétez cette citation de Galilée. Le livre de la nature est écrit en langage. A. L'immatérialisme. B. Le matérialisme. C. L'idéalisme. D. Le réalisme. Pour Sartre, la liberté est un fait de A. Nature. B. Culture. Pour Kant, le bonheur est un idéal de A. L'intuition. B. L'imagination. C. La raison. D. Des sens. Pour Spinoza, le libre arbitré A. Une illusion. B. Une possibilité. C. Une certitude. D. Une intuition. Le temps est. Plusieurs réponses. A. Irréversible. B. Réversible. C. Irrévocable. D. Révocable. E. Aliénant. Complétez cette citation de Pascal. Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont. A. À la messe. B. Se pendre. C. À la guerre. D. À la chasse. La morale kantienne autorise-t-elle le mensonge dans certains cas exceptionnels ? A. Oui. B. Non. C. Cela dépend de la taille du mensonge. Qu'est-ce qu'un impératif catégorique ? A. Un commandement absolu de Dieu. B. Un commandement absolu de la raison. C. Un commandement absolu de la société. Épicure est un philosophe ? Selon Épicure, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Il n'est pas à craindre. Deux réponses. A. La mort. B. Les hommes. C. Les dieux. D. Les animaux. Pour Épic-tête, qu'est-ce qui dépend de moi, donc de mon bonheur ? A. Mon corps. B. Ma réputation. C. Ma pensée. D. Ma richesse. E. Ma famille. Qui a comparé l'existence humaine à un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui ? A. Compte. B. Schopenhauer. C. Égal. D. Camus. Le déterminisme est synonyme de A. Fatalisme. B. Nécessité. C. Superstition. D. Causalité. Pour le sage stoïcien, la liberté c'est A. Accepter la nécessité. B. Se révolter. C. S'engager. D. Se suicider. Qui a dit « L'existence précède l'essence » ? L'existentialisme est une philosophie. A. De la résignation. B. De l'engagement. C. De l'attentisme. D. Du jansénisme. E. Du jésuitisme. Pour Heidegger, l'homme est un être pour A. La mort. B. La vie. C. C. Pour autrui. Pour Pascal, il est plus avantageux de parier que A. Dieu existe. B. Dieu n'existe pas. C. Aucune des deux propositions, Pascal est agnostique. Pour Bergson, la « durée » et le temps. A. De la conscience. B. De la science. C. De l'éternité. D. De l'intuition. E. De la raison. Question bonus. Dans « L'être et le néant », Sartre prend l'exemple du garçon de café pour illustrer A. L'incertitude du cogito. B. La mauvaise foi. C. Le libre-arbitre. D. Le sadisme. D. Le libre-arbitre. B. Laziękuję. Sous-titrage FR ?